Assalamu alaikum wa sallam wa sallam ala rasulillah amma ba'dum wa marhaban ya taliban rinfi qanati mabadi il lorati liraylina tiqina biha Bévenez à tous sur mabadi il lorah pour une nouvelle vidéo Le thème de la vidéo du jour est Qu'est-ce que la langue arabe ? La langue arabe, comme vous le savez, c'est la langue des arabes Mais qui sont les arabes ? Quand vous trouvez le terme arabe dans les livres tels que le Qur'an, la sunnah ou les livres d'histoire Quel est le peuple qui est voulu par ce terme ? Les arabes sont tous descendants de Sam ibn Nuh le prophète sallallahu alayhi wa sallam Ensuite, les arabes se distinguent en deux grandes catégories El-arabu al-ba'idatu wa al-arabu al-ba'qiyya El-ba'ida, ça veut dire ceux qui ceux qui ont disparu ceux qui ont été exterminés El-arabu al-ba'ida sont plusieurs tribus tels que Ad wa Thamud et comme vous le savez, Ad wa Thamud sont mentionnés dans le Qur'an ce sont deux tribus qu'Allah a châtié et a exterminé Ensuite, el-arabu al-ba'qiyya ce sont les arabes qui ont resté ou qui ont perduré El-ba'qiyyatou se distingue aussi en deux grandes catégories El-arabu al-ba'qiyya La deuxième El-muta'arribatu Donc on dit El-arabu al-arabu al-arabu al-muta'arribatu El-arabu al-arabu al-muta'arribatu On pourrait le traduire par les arabes purs El-muta'arribatu On pourrait le traduire par les arabes isés Donc l'histoire veut que Ismaïl qui grandit à la Mecque sallallahu alayhi wa sallam Ismaïl quand il grandit une tribu qui s'appelle Djurhum qui était une grande tribu ancestrale arabe Certains disent que cette tribu remonte justement à El-arabu al-ba'ida Quoi qu'il en soit cette tribu s'installa à la Mecque Ismaïl s'est marié de cette tribu et a pris l'arabe de cette tribu là et de ses descendances est venue El-arabu al-muta'arribatu Beaucoup d'historiens quand ils veulent faire la généalogie des arabes disent que les arabes remontent à deux personnes deux personnes importantes Donc comme vous le voyez Adnan est descendant d'Ismaïl il fait partie des arabes les arabisés Quant à Qahtan il fait partie de Si on va un peu plus loin donc vous retrouvez ici Adnan et Qahtan Qahtan pour simplifier c'est le père de toutes les tribus yamenites c'est le père de toutes les tribus yamenites et parmi les grandes tribus yamenites on retrouve Himyar, Hamdan et d'autres tribus Quant à Adnan c'est le père de toutes les tribus du Hijaz et du Najd Donc parmi ces grandes tribus vous connaissez tous Quraish qui est la tribu du prophète sallallahu alayhi wa sallam Donc ici on peut comprendre que El-muta'arribatu est la meilleure branche des arabes D'où le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il dit Et certes Allah a choisi parmi les arabes la tribu pardon les enfants de Isma'il Quelles sont les sources de la langue arabe ? La langue arabe a trois principales sources Le Coran qui est la plus grande la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam est les paroles des arabes Le Coran qu'est-ce que c'est ? C'est la parole d'Allah C'est la parole d'Allah C'est la parole d'Allah C'est son attribut qui n'est donc pas créé vu qu'il est le créateur ses attributs ne sont pas créés Il a parlé par le Coran d'une façon qui est propre à lui d'une façon que la créature que nous les créatures nous ne pouvons imaginer ou comprendre et en rien nous le faisons ressembler à ces créatures Il est comme il a mentionné dans le Coran Et rien n'est égal à lui et il est l'entendant et le voyant La sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam la source de la langue arabe de la sunnah c'est tous les textes authentiques de la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam Et la sunnah dans un sens large c'est les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qui est ses actes sifatuhu c'est-à-dire ses caractéristiques soit comportementales soit physiques et iqraruhu c'est ce qu'il a approuvé de son vivant Quant aux paroles des arabes qu'est-ce qu'on entend par les paroles des arabes ? Les paroles des arabes comme outil dans la langue arabe sont tout texte arabe soit de l'époque pré-islamique al-jahiliya jusqu'à 150 de l'ère de l'égir Donc tout texte qui nous est parvenu des arabes que ce soit de la poésie ou autre d'avant l'islam est considéré comme de l'arabe pur on peut l'utiliser comme preuve dans toutes les matières de la langue arabe jusqu'à 150 de l'égir donc ça comporte ou ça comprend l'époque prophétique l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam de ses compagnons des tabirines jusqu'à cette époque-là Après le nombre de peuples qui étaient rentrés en islam les communautés s'étant mélangées la langue arabe s'est peu à peu dénaturée et a perdu de sa force dans le langage courant donc à partir de là les savants ont dit qu'il était primordial de préserver la langue arabe donc ils ont dit que toutes paroles qui venaient après nous n'utilisons plus comme preuve pour établir des règles soit en grammaire soit en conjugaison ainsi de suite Quelles sont les sciences de la langue arabe ? La langue arabe comprend environ 15 sciences un peu plus ou un peu moins selon les explications parmi ces sciences trois principales qui sont essentielles pour comprendre le Coran et la Sunna ces sciences sont qui sont la grammaire qui sont la grammaire qui sont la rhétorique ou qui sont la sarf qui sont la conjugaison nous nous verrons nous verrons dans le tome 1 et 2 de Médine la grammaire est le sarf qui est la conjugaison donc qu'est-ce que la grammaire ? qu'est-ce que c'est une matière par laquelle vous connaîtrez la déclinaison de la dernière lettre de chaque mot et cette matière est la plus importante dans la langue arabe pourquoi ? parce que la déclinaison de la dernière lettre du mot donne son rôle dans la phrase et juste cette harakat qui va changer peut changer du tout au tout le sens de la phrase quant au sarf la conjugaison comme je vous ai dit on peut le traduire par la conjugaison mais en réalité c'est bien plus large que la conjugaison ça comprend de la conjugaison ça comprend beaucoup de sémantique donc le sarf c'est étudier la construction des mots la construction des mots ou comment conjuguer un verbe et d'autres choses el balaratu c'est la rhétorique c'est comment construire des phrases éloquentes comment raccourcir un texte comment l'embellir avant dernier point est-ce que c'est une langue facile à apprendre ou difficile aujourd'hui malheureusement on entend beaucoup dans les pays spécialement dans les pays arabes ou arabophones on entend que la langue arabe est une langue difficile alors que Allah dit dans le Coran cette prêche que la langue arabe est difficile elle remonte aux orientalistes à l'époque de la colonisation les orientalistes à l'époque de la colonisation ont fait beaucoup de travail pour faciliter le dialecte à chaque pays à travers le dialecte ils imposaient une identité nationale comme on dit divisée pour mieux régner et en éloignant les gens de l'arabe littéraire ou de l'étude de l'arabe littéraire ont éloigné les gens peu à peu de l'étude de leur religion mais alors qu'en vérité la langue arabe est très facile à apprendre l'islam en 50 ans en l'an 50 de l'Egypte avait atteint les portes de l'Andalousie jusqu'aux portes de la Chine en 50 ans énormément de peuples aux langues différentes étaient rentrés dans l'islam et énormément de peuples avaient pris pour langue la langue arabe et parmi ces peuples les plus grands savants de la langue arabe on trouve par exemple une moqafare une moqafare qui était perse de naissance et une moqafare est devenue un des plus grands savants de la langue arabe parmi eux le jorjani le jorjani qui était de Géorgie il me semble le jorjani qui était devenu plus fort que les arabes dans leur propre langue et parmi eux le bukhari ils ne sont pas de l'air 50 ils sont antérieurs mais ce que je veux dire par là c'est qu'on n'a pas vu dans le monde une langue qui s'est répandue aussi rapidement que celle-ci et une langue où les gens qui n'étaient pas d'origine qui n'avaient pas cette langue pour langue maternelle sont devenus plus forts que les arabes même de leur propre langue par exemple le bukhari le muhaddis ou le bukhari et d'autres dernier point pourquoi apprendre l'arabe tout simplement parce que l'arabe c'est votre religion comme l'a dit Ibn Taymiyyah l'arabe c'est l'étendard de l'islam Allah a choisi l'arabe comme langue pour la révélation de son livre et a choisi son prophète parmi les arabes l'arabe c'est l'étendard de l'islam l'arabe c'est la clé pour vous pour comprendre votre religion et si on veut donner un caractère juridique à l'apprentissage de l'arabe beaucoup de savants voient que c'est une obligation pour chaque personne même si la majorité voit que c'est obligatoire selon les contextes mais que la base c'est que ça reste obligatoire pour une partie de la communauté mais beaucoup voient que c'est obligatoire pour chaque personne mais quoi qu'il en soit ça reste obligatoire ça par le consensus celui qui n'a pas la compréhension de sa religion si ce n'est que par la langue arabe pour lui c'est obligatoire d'apprendre celle-ci donc voilà voici un résumé aujourd'hui sur la langue arabe et je vous dis à très bientôt pour le premier cours des tomes de Médine et s'allallahu à la nebiyyina muhammedin et à la alihi et à la alihi et à la alihi